C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster. On continue tant bien que mal, non on continue très bien à se développer, ne mentons pas, ça se passe plutôt bien. On a fait une descente assez épique chez un petit truant qui nous a permis d'investir massivement. Et ça fait bien plaisir. Toi t'as acheté zéro bouteille. Pourquoi donc ? T'as des sous, donc c'est qu'il n'y a plus de bouteille disponible. C'est un problème. Il n'y a plus de blé, là il y a un peu de blé, ok. Il n'y a plus d'orge disponible, ou alors t'as pas de sous, si t'as des sous donc il n'y a plus d'orge disponible. Oh l'autre, il vient se pointer juste au moment où je pouvais me poser, mais après vu que j'ai lancé un autre truc, je ne peux pas le faire pour l'instant, c'est bien dommage. Du coup on va plutôt aller voir ce qu'on nous propose comme bâtiment ici. Non, ici. On fait demi-tour. Ici ce serait bien plus intéressant. Nous assurons un flux régulier de dons et nous garantissons que tout le monde sait qu'il gouverne. Qu'est-ce qu'il propose ? Nous avons entendu parler d'un commerce local qui est en vente et nous aimerions l'acheter, il nous manque juste un peu d'argent. Et bah écoute, c'est parfait, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc c'est parti pour un nouveau bâtiment. J'ai envie de dire... Ok, il ne fait rien. C'est toujours un peu chiant les bâtiments qui ne font rien, mais pourquoi pas. Donc du coup, tu ne nous proposes pas d'autres bâtiments et toi, tu serais partant pour t'agrandir. Un magasin de soda qui ne produit rien non plus. Bah du coup, vu qu'on vient d'en récupérer un là, on ne va pas partir là-dessus je pense. C'est un peu dommage, mais donc là du coup, on pourrait pour le coup partir sur l'alambic. Ça va coûter cher à mettre en place, mais je pense que ça peut être extrêmement rentable. Ouais. Extrêmement, extrêmement, extrêmement rentable. J'aime beaucoup cette idée. On va d'abord aller s'occuper de ce qui se passe ici. Tiens, il y a... Ce monsieur là, qui visiblement... Viens voir un peu ce qui se passe. Bon, ok, admettons. On va fouiller cette rue là. Ah vache, ça coûte tellement cher de se déplacer dans cette zone là. Ah non, c'est parce qu'on s'est déjà pas mal déplacés. On va se déplacer en groupe. Dans tous les cas. On va rester ensemble. Ça va être Mathieu qui va donner le ton, mais on va rester ensemble. Donc ici, il faudrait qu'on commence à amener ce qu'on a besoin. Des petits tuyaux et des briques. Ça, ça devra être assez simple. Déjà, ici, on a des tuyaux à un prix intéressant. J'ai oublié de regarder combien il en faut comme d'hab. On ne change pas d'équipe qui gagne. Il en faut 5. 5. Voilà, 5 tuyaux. C'est parti. Bim. On pense qu'on y est, on va récupérer ça. Enfin, quoi que le raisin, on peut le laisser. Et les briques. C'était dans le coin, donc. On avait un truc qui nous vendait des briques. C'était là. Ah, c'était ici. On y va. On n'a pas de prix, mais bon, c'est pas grave. Il nous en faut combien ? Je vais y arriver un jour. Il en faut que 4. On peut se permettre d'acheter 4 briques. 4. Voilà. Hop. Et on retourne là. On passe le tour. Ah, il se passe des choses. Alors. Toi, Marianne, canne ton paloski. Plus de points d'action pour pouvoir faire plus de choses. Ici, on va pouvoir aller corrompre, je pense. Et on a gagné un nouveau souvenir. Ouh, on a un vrai bureau. Ajouter à notre bureau en tant que symbole de notre grandeur. Très très bien. C'est parfait. Ici, on dépose les briques. Et on va aller faire un tour. Du côté du petit cabinet de quartier. Voilà. Ces gens-là sont corrompus gratos. Jusqu'aux prochaines élections. Ce qui est déjà pas mal. On va aller déposer nos pots de gré tout de suite avant que j'oublie. Et ensuite, il va nous falloir des barils. 25 barils. 25 barils. Là, ça va être intéressant de prendre un prix. Même si c'est pas très cher les barils. Toi, là. Toi, tu nous feras un prix pour des barils. Tu nous aimes bien. Tu nous aimes un peu, mais bien quand même. C'est parti pour des petits barils. Parlons du prix. Hop. Une remise. En même temps, tu en vans que 6. On va pas aller loin. On va pas aller loin. Alors là-bas. On a dit que c'est Mathieu qui mène la danse. Il va aller le plus loin possible. Et Squashy va le suivre. Voilà. Ok. Ok. Tout ça, c'est du verre. On achète des bouteilles de nouveau. C'est parfait. Toi, il te reste assez de points pour aller découvrir ça. C'est un cul-de-sac. Pas de bol. Tant pis, on va le suivre. Ah, il reste un truc que j'ai pas découvert. J'avais pas vu. Ok. Pour l'instant, c'est pas de rouge. Alors après, ça se trouve, est-ce qu'il faut qu'on leur parle pour savoir s'ils sont rouges ? Pas vraiment, visiblement. Non. Non, non, non. Donc, il va falloir qu'on s'enfonce dans la zone ennemie, du coup. Eh ben, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. On dépose quelques barils. Et il va falloir qu'on en trouve un paquet d'autres, des barils. Ici. Allons ici. Hop, des barils. T'en as combien ? T'en as trois. Faudra pas se faire chier à faire une offre pour trois. Non, je fais ce truc-là en priorité parce que ça, c'est quelque chose qui va nous prendre du temps, même après, pour construire. Et d'ailleurs, il faudra qu'on se trouve un livreur. On n'a plus de camion. Donc, on va aller faire cette quête, également. Donc, on achète des barils. Il nous faut mille balles. Eh ben, on va prendre mille balles. Et on va aller jusqu'ici. Ah, il n'y a plus beaucoup de sous dans les endroits où il faudrait qu'il y ait des sous. Attention au salaire. Non, ce n'est pas ça. Alors, un véhicule à deux portes. Une berline. Un véhicule à deux portes. Je suis un petit peu déçu. On ne va pas se mentir. Mais bon, on va prendre celle-là. Et on récupérera le pick-up qu'un de nos caïds possède. Du coup, vu qu'on a récupéré des sous, on va le déposer là pour payer les salaires de ce tour-ci. Et on va passer le tour. Toc. Ici, normalement, on a encore... Non, pas ça. Pas du comme ça. Voilà. On va faire un plaisir d'aller vendre... Une fortune à notre copine. Voilà. Ça y est, là, c'est construit. Parfait. C'est parfait. Parieur individuel, 94. Pardon, c'est l'autre. Là, on a vraiment des gens qui appartiennent à des bâtiments. Ah non, non. Elle est dans le tripot, excusez-moi. Ou alors c'est celle-là ? Non, ce n'est pas celle-là. Mais c'est des vrais gens, donc peut-être qu'on peut faire des choses intéressantes avec eux à un moment. On verra. En tout cas, il va falloir que ça devienne rentable. Parce qu'on a beaucoup investi dans ce tripot, mine de rien. Alors, toi, jusqu'où tu peux aller ? Est-ce que tu peux aller jusque-là ? Non, tu peux aller que jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il est lent, bordel. Qu'est-ce que c'est le long de se balader dans ces zones ? Ok, là, on a un autre commerce de façade. Mais toujours pas un bâtiment attaqué. C'est chiant, ça. Il ne faut pas qu'on leur parle à tous, un canton, pour les trouver les bâtiments attaqués. Ça va être un petit peu long, si c'est le cas. Toi, soigne-toi pendant que tu es là. Voilà, perds un tour, mais soigne-toi un coup. Ça sera fait, enfin. Et toi, pendant que tu es là, tu n'as pas assez de points d'action. Tant pis. Parce qu'ils commencent à être un peu dans le mal, les camions, quand même. Alors, niveau des compétences. Est-ce qu'à tout hasard, on aurait débloqué le speakeasy de quartier ? Toujours pas. Fait chier. Ouais, je joue peut-être de malchance. C'est pas impossible, hein. On ne va pas se mentir, c'est pas du tout impossible. On va aller voir si ici, on ne pourrait pas vendre notre bière, maintenant qu'on est en août. C'est de septembre à décembre, ça. Ok, donc du coup, c'est pas tout de suite. Le vin contrefait, on sait qu'on pourrait le vendre assez cher, mais... Il va falloir qu'on investisse, si on fait ça, et bon. Faut qu'on se détende un peu, quand même. Parce que ça nous dit qu'on a 5000 balles, mais bon, on en a 2500 qui est mobilisé dans le tripot, donc... C'est pas non plus la teuf. Ici, ça se passe comment ? Pas trop mal. Et ici, on a un... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Dès qu'on va pouvoir commencer à vendre notre bière ici, en espérant que ça soit de nouveau de la bière. J'ai dit oui ? J'ai dit oui. Eh ben tant pis, du coup... Désolé. On va l'envoyer là. C'est pas ce que je voulais faire, mais... C'est comme ça. Et là, forcément, vu qu'on n'arrive pas à faire notre pick easy, ça n'aide pas. On n'élimine pas le reste. Pourtant, c'est une compétence en général qu'on trouve assez facilement, mais là aussi, je dois jouer une malchance. C'est comme ça. On va aller voir un peu ce qu'ils nous veulent, ces gens-là, qui sont en dehors de notre zone d'influence, pour voir si, à tout hasard, il y a moyen de faire des choses. Tu voudrais un de djinn amateur ? Ok, pourquoi pas. On n'en a pas loin, donc on va y aller. Il nous en reste un pile-poil. Alors, qu'est-ce que tu as comme compétence ? Blanchiment d'argent. Pourquoi pas. Et taquette suivante. 250, et on pourrait éventuellement récupérer ça. J'y crois pas trop, mais on va tester. Ah si. La compétence djinn de baignoire pour 250. Bah, go. Très très clairement. On se pose pas la question. Rubimoon deviendra notre premier capitaine. Et ça, c'est cool. Par contre, je pense qu'elle peut rien faire de particulier pour l'instant. C'est clairement une vendeuse. Peut-être comptable. Ah, il faut qu'elle ait produit de l'alcool, pardon. Je crois qu'il fallait qu'elle ait vendu de l'alcool. Alcool vendu 500, alcool produit 1000. Donc elle a le 500, mais il faudrait qu'on la mette à un poste de production. Mouais, mouais, mouais. Pourquoi pas, on pourrait la mettre là. Pour qu'elle se fasse de l'XP dans ce taf là. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va la mettre ici. Comme ça, elle va commencer à produire de l'alcool. On pourra la transformer en comptable, cette sympathique personne. Par contre, du coup, notre collecte, il n'y a plus personne. Ce qui n'est pas forcément dramatique. Mais il va falloir s'en occuper. Ce qui tombe bien, puisqu'on peut recruter des gens. Alors, elle est recrue. Quelqu'un éventuellement d'agile. Nerveux. Agile et de grande taille. Ok. Négligeant, calme et agile. Mouais. Négligeant, agile et avec du charme. Mouais, bof. Bof, bof, bof. Lui pourrait être pas mal comme livreur. Le grande taille est un peu gênant, mais c'est compensé par sa nervosité. Donc je pense qu'on va aller le chercher. Alors par contre, c'est lequel ? Quel des deux ? Est-ce que c'est toi ? Nerveux, agile et de grande taille. C'est toi. Hop là. Donc. Toi, tu vas prendre... La berline à 4 ports, ça devrait suffire pour la collecte. Et on va te mettre... Toc, toc, toc. Manuel Esposito. Voilà. Bon, il faut qu'Iraman rapporte un peu de moonshine. De moonshine. Il va se balader avec un peu de moonshine, mais... Je pense qu'on peut faire avec. Alors ici, il faut qu'on continue d'explorer. C'est parti. On tombe sur un endroit où il n'y a rien. Alors ça, c'est une zone... Différente. Ah, il y a une quête, toi. Du vin contrefait. On va pas aller chercher du vin contrefait pour le plaisir. Alors, est-ce que tu peux retourner là ? Non. C'est 3 pour se déplacer dans les zones des ennemis. Est-ce que toi, tu pourrais... Tu pourrais aller là ? Non, tu pourrais pas aller là, parce qu'il faut explorer ça. Demi-tour. Pour l'instant, on galère à trouver où est-ce qu'ils produisent, ces gens. Alors, ils font souvent des allers-retours par là, donc je pense qu'ils doivent être là, leur bâtiment. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver. Faut qu'on fasse gaz au salaire. Alors, on a 152 de salaire, 170 de revenu fixe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça peut coûter un peu quand même. On peut commencer à perdre un petit peu d'argent, là. Dès qu'on sera en septembre, on ira vendre tout ce qu'il faut, là. Donc on va continuer de s'intéresser absolument pas à ça. On va continuer de s'intéresser à ça. Il nous faut encore plein de barils. Plein, plein, plein de barils. Donc on va aller acheter des barils. Est-ce que tu t'es rechargé en barils, toi ? Ah, give me barils, là. T'en as 8. Très bien. Hop là. Ok. Ça, c'est cool. On en a 17. Et alors là, du coup, on va pouvoir aller là. Et demander... Pas tout de suite. Si ça t'intéresserait d'agrandir notre petite rue. Voilà, parfait. Derrière. On va extorquer un peu. Voilà. Alors, on ne peut pas extorquer le cabinet politique. On nagerait dans la bière artisanale. Non. Non. Non, non, non. Ce n'est pas trop le thème. J'aimerais plutôt que tu travailles à agrandir notre quartier. Et toi aussi, au passage. D'ailleurs, il faut qu'on te rajoute sur la liste de collecte. Toi aussi, tu veux de la bière artisanale. On est en septembre, donc je veux d'abord aller voir si on peut en vendre à la gare. C'était tellement, tellement plus rentable. Le commerce de façade. On prend l'enveloppe. Et on appuie de plan d'action. On va rajouter sur là le chemin de la collecte. Il faut qu'on aille récupérer. faire une collecte ici. Et pas là, ici. Voilà. Et il faut qu'on réarrange. Donc, juste après être passé au midway lunge, il faudrait que tu passes au surnoyant de cold storage. Alors ça, juste après être passé au midway lunge. Juste là. Voilà. Parfait. Et ici, juste après être passé là au stefano flower and gift, il faut que tu ailles au midtown producer. Alors, le stefano power and gift. Voilà. Parfait. Et là, on est un peu plus logique déjà. On pourrait même ne mettre juste au-dessus. Ça serait encore plus logique. Voilà. Parfait. Ça me convient. Donc ici, on n'a plus de point d'action. On va donc pouvoir s'occuper de là. Est-ce que tu peux aller jusqu'ici ? Tu peux aller jusqu'ici. Ça, c'est un autre commerce de façade. En fait, ils n'ont pas du tout de production. Ils font que des commerces de façade, ces gens. Ils survient avec des commerces de façade. C'est assez ouf. Faute de mieux, on ira s'occuper de ces cons. L'organisation Payne souhaite vous parler de quelque chose. Le gang a demandé à l'un de ses membres de vous attendre en terrain neutre quelque part à mi-chemin. Pourquoi pas ? Notre responsable de casino. Qu'est-ce que ça fait ? Il fait monter de 1, augmente le minimum et le maximum des mises, réduit le niveau de tension généré par chaque client ainsi que le coût d'entretien. Utiliser des excuses mécaniques pour réduire les chances que les joueurs gagnent. Ça, c'est pas mal. On va prendre ça. On va prendre ça, on va prendre ça. Alors là, parlons d'agrandissement. Hop là, c'est parti. Et on va aller extorquer un coup là. Voilà. Et donc, ils voudraient discuter ici de quoi ? D'une paix, probablement. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a envie d'une paix ? Pas vraiment. On a fouillé toute leur zone et il n'y a aucun bâtiment. Aucun bâtiment de production. Ce qui veut dire que soit c'est en dehors de leur zone d'influence qui est possible. Soit ils fonctionnent qu'avec des fonds de commerce. Des commerces de façade. Du coup, on va leur mettre un dernier petit coup de pression pour le plaisir. et puis on va aller on va envoyer Squashy négocier. Hop. Alors Mathieu va mettre un petit peu plus de temps mais c'est pas grave. On va aller voir ce qu'ils nous proposent. Après tout, s'ils nous proposent de la merde, rien ne nous empêche de le dire. Donc ici. Ça se passe bien. On agrandit tranquillement notre zone d'influence encore un peu. Ici, pareil. Ça bosse normalement. C'est ça. Là, il n'y a pas de rue entre ici et ici. C'est dommage. Là, ça pourrait être peut-être intéressant de faire un petit commerce ici. On s'étendrait par là. Mais on ne pourrait pas aller par là. C'est le problème. Bon. On va acheter ce qu'il nous reste de baril. On va passer à la guerre en passant. Et donc caneton, je crois que je pense que je joue de malchance. J'ai une tonne de bière artisanale à refourguer. Exactement. Et donc là, est-ce que tu as refait ton stock de baril? Non. Malheureusement. Alors, on peut en acheter là. On peut en acheter là. Tiens, c'est pas très loin ça. On y. Non, ils n'ont que 3 quoi. C'est la tristesse. J'ai pas d'autres mots. Ici, on en prend 150. Ah, on n'a pas la place. Avec notre petit pick-up. C'est pas très grave. On va faire en plusieurs fois. On va aller virer les barils aussi parce que ça prend de la place, mine de rien. C'est peut-être un piège le coup des des autres qui veulent négocier. Mais bon, si c'est un piège, on va les dépouiller. Il n'y a pas trop d'autres thématiques possibles en vrai. On va aller chercher ce qui manque. On est à 77. 67. 63. Alors, vous savez que les calculs de tête, déjà, c'est pas mon fort. Mais alors, en plus, quand on est en live en même temps, ça n'aide pas. C'est ça, il n'en manque et 10. J'étais pas sûr. Squashy, elle est arrivée. Est-ce qu'il fallait l'envoyer dans le tour ? Où est-ce qu'ils arrivent ? Ils arrivent, mais ils arrivent genre à plusieurs. Alors, Edward. Edward, 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 tu vas prendre un petit niveau pour aller plus vite. Ici, il y a une offre possible. On va ramasser les 10 de bière qui nous manquent. Et on va aller voir ce qu'elle nous propose. pas acheter grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? 45 caisses de bière derrière boutique. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de moyens de vendre la bière derrière boutique de manière très rentable, malheureusement. 2100, ça, ça fait plaisir. Et on va se relancer parce qu'on en a encore plein. On avait calculé au prix de la bière, si on la vend en magasin, là, pour gagner 2100, il faudra la vendre 16, alors qu'en magasin, on la vend 8. Donc, en gros, elle nous l'achète deux fois plus cher que le prix normal avec la bière. C'est hyper rentable, quoi. Il n'y a juste pas d'autre mot. Est-ce que tu as refait tes stocks de barils ? Toujours pas. Fuck. On a y en acheté là. Ou ici. Bon, bah là, on va attendre un peu. Ouais, il vient en force. Est-ce une arnaque ? Je pense que vu qu'il y a squashy dans la... dans la balance, même s'ils viennent en force, on va juste les dépouiller. Il y a, à mon avis, on verra, ils peuvent peut-être nous péter la tronche, mais à mon avis, on va les dépouiller. donc là, on pose ça. Il va nous falloir... Alors, le djinn. Ouais, le djinn, c'est cher. L'alambic d'Amaretto, ça me paraît quand même moins cher. Et il faudrait 2000 balles pour lancer ça, de toute façon. Donc, on va commencer à déposer un peu de sous. Et puis, on va rejoindre la bande ici. Et s'ils veulent fight, bah on va fight ! Alors, ça serait dommage, parce que si on les tue ici, on ne pourra pas aller fouiller leur coin. Je ne pense pas qu'ils puissent retourner en un tour, Squashy, dommage, je ne peux pas. Mais bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Pareil que vous vouliez me voir ? Ouais, ça fait un moment qu'on se bat comme des mots diables. J'imagine que oui. Ça n'arrange ni vous, ni moi. Mouais. Pourquoi j'accepterais un truc pareil ? Une trêve de 180 jours contre 850 balles. Non, il ne veut pas qu'on paye, c'est lui qui nous paye 850 balles. Alors, est-ce qu'on accepte ? Dites-moi dans le chat. En vrai, c'est vrai qu'on n'a plus grand-chose de rentable à faire. Visiblement, ils n'ont pas de bâtiments attaqués, donc ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne voulais pas les détruire pour que Squashy puisse trouver des bâtiments attaqués, mais visiblement, ils n'en ont pas. Donc, à part jouer un peu en cassant leur commerce de façade, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à faire. Donc, je pense que moi, ça me paraît pas mal. On fait une trêve avec eux, 180 jours, ce n'est pas non plus dingue, pour 850 balles, c'est rentable. Et on va explorer ailleurs pour chercher éventuellement d'autres cibles plus intéressantes. Moi, je serais assez d'avis de dire oui, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si mon chat s'est déconnecté. A priori, non. Mon chat ne s'est pas déconnecté. Je les refresh quand même, mais normalement, c'est bon. Donc, si vous avez un avis, il y a peut-être juste une grosse latence avec le lag de tout à l'heure. On les éradique et on passe à autre chose. Toi, tu votes pour les éradiquer. Bah, franchement, moi, je prendrais bien les 850 et après, je vais les éradiquer dans 180 jours. Ça me paraît très carrément plus intéressant. Qu'est-ce que tu en penses sur 850 pour acheter la paix pendant une demi-année ? Même pas une demi-année, un tiers d'année. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 850 ? Ça pourrait nous permettre de financer en partie notre nouvelle fabrique d'alcool. Bon, je pense que ça s'entend. J'ai oublié-t-il dit que ça s'entend. Allez. Ah, on peut leur demander de l'aide. Ouais, bon, c'est pas trop le thème, mais... Très bien. On a une trêve. Bon, après, la trêve, ça n'engage que ceux qui y croient. Ça, c'est un classique. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la recherche d'autres choses. Donc, du coup, on va changer de stratégie. Matthew, je pense que lui, on va l'entraîner petit à petit pour devenir un de nos repérages, un capitaine en repérages. Et Squashy, elle, elle va aller chercher... Bah, déjà, elle va aller fouiller ça. Histoire d'éliminer une fois pour toutes ce tout petit quartier. Et ensuite, elle va aller continuer d'explorer Manhattan. Ça m'étonnerait qu'on tombe sur un rouge dans le reste du Bronx, mais ça reste une possibilité. On prend la thune, on les butte et on passe au suivant. Ouais, je suis assez d'accord, mais je vais attendre d'avoir un suivant pour ça. Tout simplement. Donc, il nous faut des sous. Il nous faut quand même pas mal de sous. Voilà, on a pas mal de sous ici. C'est parti. Et une fois qu'on aura lancé la construction de ça, on va chercher un nouveau personnage pour faire la livraison. C'est comment ? C'est control-shift pour déplacer mille par mille. Ok, je m'en souvienne. C'est control pour 10, shift pour 100 et donc control-shift pour 1000. Et normalement, là, on a ce qu'il faut pour se lancer là-dedans. C'est parti. Pendant 8 tours. Ça nous laisse le temps de trouver une recrue intéressante. Il nous faudrait quelqu'un d'agile. Pas forcément négligeant, non. Pas forcément paresseux. Ok, alors du coup, quelqu'un de sociable, éventuellement. Quelqu'un de confiance. Confiant, agressif et faible. Mouais. Quelqu'un d'aimable. Aimable, maladroit et de petite taille. C'est pas si mal, ça. Le maladroit est chiant, mais elle sera pas là pour se battre. Sinon, quelqu'un de vigilant, c'est efficace au volant. Irritable, intègre et vigilant. Ouais, après, le problème d'irritable, c'est que pour une livraison, c'est pas ouf, par contre. Non, Julia Martin, elle est pas mal, là. Je pense qu'on va partir sur elle. là. Ouais. Par contre, on va arrêter l'épisode de V.O.D. là, parce qu'il est bien assez long. et que, c'est toujours bien quand c'est long, mais il faut quand même faire des petites pauses de temps en temps. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez passer un petit au revoir dans le chat, s'il n'y a pas trop de décalage de temps, n'hésitez pas. Moi, je bois ma petite gorgée et j'arrête la V.O.D. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501